A trois jours du scrutin du 31 octobre 2020, Alassane Ouattara, candidat du RHDP a eu cet après-midi une rencontre avec les populations Hatchan et Aki dans le village d'Ebimpé dans la commune d'Anyama. Il a déploré les événements regrettables survenus dans la commune de Dabou qui ont selon lui occasionné 16 morts. Le président candidat a demandé au chef traditionnel et au guide religieux de continuer de conseiller aux jeunes de ne pas se laisser manipuler. Cela éviterait des événements regrettables comme ceux que nous avons connus à Dabou qui ont entraîné malheureusement la mort de 16 personnes. Je voudrais présenter mes sincères condoléances aux parents des victimes, a déclaré le président sortant. Notre pays est une terre de paix, de fraternité, d'hospitalité, des valeurs que nous alléguait le Père de la Nation. Nous devons continuer de tout mettre en œuvre et que la Côte d'Ivoire demeure en paix car sans paix aucun développement n'est possible, a-t-il poursuivi. Convaincu du soutien de ses hôtes, il souhaite qu'au soir du 31 octobre le couco soit une réalité. Je compte beaucoup sur vous. Nous sommes à quelques jours l'élection présidentielle et je souhaite que vous vous rendez massivement aux urnes le samedi 31 pour voter dans la paix, car la Côte d'Ivoire est un pays de paix, a mentionné le candidat du RHDP. Au cours de cette rencontre avec les populations Hatchan et Hakié, Alassane Ouattara a dit sa disponibilité à dialoguer avec les partis politiques et a néanmoins déploré le climat de tensions accompagnées parfois d'actions violentes et de troubles à l'ordre public entretenu ça et là. La campagne électorale a démarré depuis le 15 octobre. Je déplorai cependant, le climat de tensions accompagnées parfois d'actions violentes et de troubles à l'ordre public entretenu ça et là. Je voudrais souligner que le processus qui a permis d'aboutir à l'organisation du scrutin a été inclusif à l'issue d'un dialogue politique entre les différents acteurs et je peux vous dire que nous sommes pour le dialogue et nous continuerons le dialogue. Le gouvernement sous la houlette du Premier ministre Ahmed Bakayoko continue de marquer sa disponibilité et son ouverture vis-à-vis des partis politiques. Il est important de respecter les décisions de nos institutions. Je dis à nos compatriotes que la Côte d'Ivoire est un pays moderne dont les institutions doivent être respectées, a expliqué, Ouattara. Le candidat du RHDP a annoncé que durant ces neuf dernières années, il a travaillé sans relâche pour améliorer le quotidien de ses compatriotes. Selon lui, son ambition est de faire encore plus au cours des cinq prochaines années. Il s'agit de continuer de consolider la paix, la sécurité et la cohésion sociale de continuer d'améliorer le cadre de vie des populations de créer plus d'emplois pour les jeunes. Tout ceci ne sera possible que dans un climat apaisé. Je voudrais donc en appeler au chef traditionnel et au guide religieux pour qu'il s'implique pour des élections apaisées pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. C'est-il justifié ? Le Président sortant a par ailleurs assuré ses parents Hatchan et Aki et qu'il a instruit le district autonome d'Abidjan en liaison avec les ministères des Finances et du Budget de tout mettre en œuvre pour réaliser en deux phases, l'amélioration des conditions d'accès au village Hatchan situé dans la périphérie d'Abidjan. Cette première phase va s'achever dans deux ou trois mois au maximum. S'agissant des villages du Grand Abidjan qui comptent plus de 7 millions d'habitants pour une superficie d'environ 5000 km2, nous procéderons dès l'année à d'importants investissements pour améliorer les conditions d'accès et de vie des populations. Nous allons poursuivre l'équipement en eau en centre de santé, dans tous les villages Hatchan et Setra, a-t-il conclu. Porte-parole des populations Hatchan et Hatchan, Faustin Obi Aboudou, a salué, le Président candidat pour ses actions dans les villages Hatchan et Hatchan et Hatchan depuis son accession au pouvoir. Nous sommes là pour vous traduire notre gratitude et notre reconnaissance pour toutes les actions dont nous sommes bénéficiaires depuis votre accession au pouvoir, a déclaré, le porte-parole. Il a remercié le chef de l'État pour toute la confiance qu'il a témoigné à certains de ses frères. « Nos villages ont été métamorphosés en si peu de temps. Nous souhaitons que ce développement puisse se poursuivre. Nous sommes à vos côtés. Vous avez notre adhésion. Vous devez compter sur nous. Nous sommes avec vous, aujourd'hui, demain, a mentionné, Obi Faustin. » Il a enfin souhaité l'autonomisation des femmes à travers des financements de projets structurants qui puissent les sortir de la pauvreté, la sécurisation du foncier qui sera source de conflits dans l'avenir. Beugre et Mambé, Amidou Silla, respectivement gouverneurs du district d'Abidjan et maire d'Agnama ont salué le développement insufflé dans les villages Hatchan et Akié grâce au président sortant et lui ont promis que les populations adhèrent à sa candidature et elles sauront le lui rendre le 31 octobre prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501